Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs pokéens pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs pokéens à avoir dans votre équipe pour votre aventure à Johto dans les versions Earth Gold et Soul Silver. Quelques infos avant de commencer. L'équipe que je vais vous proposer est subjective, il s'agit de mon analyse personnelle sur le jeu. Autre point important, j'ai fait attention de ne mettre aucun pokéens exclusif à un jeu, comme ça vous n'aurez aucune difficulté à construire votre équipe. Également, j'ai fait attention de ne mettre aucun pokéens évoluant par échange, afin que vous puissiez profiter de votre aventure sans vous prendre la tête. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter haut. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle est en description et en fiche épinglée juste là-haut. Le deuxième pokéens de votre équipe sera Rukul. L'oiseau basique de la première génération sera en effet votre meilleur atout pour commencer cette nouvelle aventure. Vous le trouverez facilement à la route 29, à la route 30 et à la route 31. Votre Rukul évoluera en Rukul au niveau 18, puis en Rukarnage au niveau 36. Il vous sera rapidement efficace contre Hector le champion insecte et Chuck le champion combat, mais également pourra battre Koga qui possède une équipe majoritairement de type insecte, et Aldo le spécialiste de type combat du Conseil 4. En plus de cela, il pourra vous emmener partout sur la map grâce à la CS Vol. Le troisième pokéens de votre équipe sera Axoloto. Effectivement, vous aurez deux pokéens O dans votre équipe, mais avoir un Maresté dans votre équipe est juste obligatoire pour vous simplifier au maximum votre aventure. Car il est avec Krabos et Azumarill, un des rares pokéens à pouvoir apprendre quasiment toutes les CS nécessaires au bon avancement du joueur sur la map. Axoloto sera trouvable à la route 32 ou à la cave jumelle, et pourra évoluer rapidement en Maresté au niveau 20. Il vous sera notamment utile pour battre Jasmine, la championne de type acier, ainsi que la plupart des pokéens de type poison que vous rencontrerez tout au long de votre aventure. Le quatrième pokéen de votre équipe sera WatWat. Cet adorable petit mouton de type électrique sera trouvable à la route 32 et à la route 42. Il évoluera en L'énergie au niveau 15, puis en Pharampe au niveau 30. Grâce à son talent statique, vous pourrez prendre de temps en temps l'avantage en paralysant votre adversaire. Il vous sera très utile contre Fredo, le champion glace, qui possède en réalité une équipe majoritairement de type O, mais également pourra gérer une partie du Conseil 4 grâce à son accès à Rayon Gem et Rayon Signal. Le cinquième pokéen de votre équipe sera Evoli. Il vous sera donné à Double Enville par Léo après l'avoir rencontré une première fois à Rosélia. Pour la suite de votre aventure, je vous conseille de le toiletter et de le gaver de super bonbons en faisant une nuit blanche pour obtenir un Octalie. De type ténèbre pur, votre fragile Evoli évoluera par bonheur la nuit en un excellent monstre défensif. Il vous sera particulièrement efficace contre Clément, le spécialiste de type psy, ainsi que l'ectoplasma de Marion du Conseil 4. Son accès à feinte et toxique le rend particulièrement très bon dans cette génération et pourra vous aider à temporiser et soigner les pokéen offensifs de votre équipe. Le sixième pokéen de votre équipe sera Mini Draco. Et oui, le dragon dit légendaire de la génération 1 sera l'atout final de votre équipe. Vous l'obtiendrez tardivement à l'antre du dragon. Pour recevoir ce Mini Draco, Sandra doit d'abord vous donner l'ACT Draco Shock lorsque vous vous apprêtez à sortir de la grotte, puis retournez voir l'ancien qui vous le donnera. Il sera au niveau 15 et aura accès à vitesse extrême, une attaque inédite pour lui. Votre Mini Draco évolue en Draco au niveau 30, puis en Dracolos au niveau 55. Avec pas mal d'entraînement, vous pourrez battre rapidement les membres du Conseil 4 et surpasser le Maître Peter. En attendant d'avoir ce Mini Draco, je vous propose d'utiliser le Léviator Shiny offert gratuitement et capturable au lac Colère. Il fera l'affaire et sera très puissant pour la fin de votre aventure. Son croc-givre pourra également vous aider à battre Sandra et le Maître Peter. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501